Ça m'a été inspiré par un type qui sortait d'un café une fois, complètement bourreux. Il passait sa main sur les voitures comme ça et il y a un mec qui dit « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je cherche mon véhicule. » « Je crois que c'est comme ça que vous allez le trouver. » « Ben, le mien, il a un gérophare. » Après, rentre dans le bar, il donne un gilet « Eh, moi, il cesse. » « 64 pour le sujet. » « Non, il cesse pour m'asseoir, conne. » Il y a des fois où ça, ça conduit. Alors, je me suis dit « Tiens, j'ai fait un texte. » Il se rappelait un petit peu, il dit « Il ne faut pas part au volant. » Ça, les flics me l'ont dit « Moi, je picole toujours avant, mais jamais quand je conduis. » Un type m'a dit « Un jour, prends pas le volant, tu tiens pas de bouge. » Il dit « De quoi je me mêle, espèce d'abruti. Pas besoin de tenir debout. » « Moi, je conduis toujours assis. » Il n'y a pas plus tard qu'hier, je sors chez mon cousin, comme une espèce de moche m'a marché sur les mains. Je lui dis « Vous êtes vilaine. » « En plus, vous êtes laine. » « Oui, mais vous, vous êtes bourré. » « Incontestablement, madame, il est vrai que j'ai bu. » « En ce qui me concerne, moi, demain, ça ne se verra plus. » Après, je grimpe dans ma bagnole, on m'avait tout piqué. Le volant, la ceinture, les sièges et même le cendrier. Alors, j'appelle la police, ils m'ont dit « Fous-t'es le camp. » Je dis « Moi, je veux bien circuler, mais sans volant, c'est dur. » Et puis, il me dit « Il n'y a jamais eu de volant dans une baine à ordures. » Tiens, il dit « C'était là, Saint-Valentin. » On avait picolé sec. Quand j'ai dit à mon pote Marcel, « En sortant des toilettes, tu es au courant qu'il y a un mec qui dort à poil avec ta femme. » J'ai fait la gueule, le bruit. Il m'a dit aussitôt « Fais pas de bruit. » « Ne réveille pas, on n'a plus que deux bières dans le frigo. » En sortant, on a troisquelles, je tombe sur un contrôle routier. Le flic me dit « Vous avez une belle perspicacité. » « Pas plus que d'habitude. » Je dois dire, je ne compte pas. Je rentre à six bières, les sept ou huit qu'elle va. Et ce con, il me sort là le côté. J'ai dit « Pourquoi ? Vous ne me croyez pas ? » Et je rentrais chez moi, peinard, le soir. Je roulais un peu sur le trône. J'accroche un mec en uniforme. Putain, il n'était plus beau à voir. Alors, j'appelle la police, je fais « Allô, le 17 ? » « Oui, eh bien, vous n'êtes plus que 16. » Mais le jour ne montrait pas. Si j'ai un conseil à donner, ne m'incinérez pas où ça va tout faire péper. J'ai une idée en tête, quelque peu farfelu. Moi, j'aimerais que mon père est juste à côté de Cabu. Parce qu'à Cabu, ça devrait lui plaire. L'être à côté d'un mec. Cabu. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada